... Rentrée d'automne heureuse pour Antoine de Cône. Ce samedi 2 septembre, il a révélé sur les réseaux sociaux le mariage de son fils Cadet Louis et dévoilé un adorable cliché des jeunes amoureux. Après la pluie, le beau temps. Le début d'année 2023 du clan de Cône avait mal commencé. Le 7 février dernier, l'animateur annonçait en effet la mort de Gaëlle Royer, la mère de sa fille, la comédienne Emma de Cône qui s'est éteinte après un long combat contre la maladie. Ce week-end, la famille était cette fois réunie pour une joyeuse occasion, célébrer le mariage de Louis de Cône. Le jeune homme né de la relation d'Antoine de Cône avec la journaliste Agnès Léglise, est aujourd'hui âgé de 35 ans. Et il est réalisateur et photographe, comme l'indique son profil Instagram. Il a notamment signé des spots publicitaires pour des marques de renom comme Yves Saint-Laurent Beauté. Dans un entretien rare accordé à l'Express, le frère aîné de Jules de Cône avait révélé avoir eu envie de passer devant la caméra, inspiré par Bruce Willis en piège de cristal. Mais les castilles s'avéreront une épreuve finalement trop pénible pour le beau-fils de Daphné Roulier. J'ai passé deux castilles et c'était tellement horrible que je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Point. Mais maintenant, quand je fais passer des castilles en tant que réalisateur, ça me met mal à l'aise, avait-il expliqué pour justifier son passage de l'autre côté de la caméra. Des mariés vintage ce premier week-end de septembre, Louis avait donc rendez-vous avec le bonheur lui qui vit un bonheur sans nuage avec Fallon Castella, une ancienne assistante de rédaction mode de Vogue, désormais styliste de sa propre marque. Si le jeune mari est n'a pour leur pas posté de souvenirs de la noce, son épouse, elle, a dévoilé en abondance des images en story Instagram. Le robot perd cesse d'autoriser lui un seul et unique cliché, délicieusement vintage sur lequel on découvre le mari et tout sourire, Fallon accroché à son bras. La robe de la mariée très courte et l'ébaye aux bises blanches rappelle les années 60, comme l'homme fait remarquer de nombreux internautes, on dirait une photo d'époque c'est trop beau, avec François Zardy. Félicitations aux mariés pour ce style de dingue entre autres, une mariée très chapeau melon et bottes de cuir comme j'aime. Ils sont beaux. Vous pouvez être fiers, un couple rayonnant, la mariée a choisi le style des années 60 et c'est adorable. Antoine de Cône lui a simplement indiqué en légende, sans doute un brin ému, juste maride. Si ça n'est pas le bonheur, ça y ressemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501